Allez les leurs de la quatrième du quatrième épisode de Football Manager et bien évidemment toujours avec le Paris Saint-Germain ! Et oui je suis leader, je suis leader avec 7 petits points, avec Lorient et Lille ! Et donc forcément on va aller voir du côté d'Eviantonon Gaillard ce qui va se passer, donc le temps sera humide. 8 degrés, c'est vrai qu'au mois d'août 8 degrés c'est quand même assez étrange, d'ailleurs je vous en parle de ça. Et bien il y a un match qui est en train d'avoir lieu en même temps que je suis en train d'enregistrer cette vidéo, c'est Monaco-Marseille ou Marseille-Monaco. Et puis d'ailleurs on pourra prendre le domicile et l'extérieur, l'OM qui affronte donc le promu d'AS Monaco. Et donc moi je vais affronter du côté d'Eviantonon Gaillard, noter d'ailleurs que le Paris Saint-Germain a battu Guingamp 2 buts à 0, dans un match assez difficile. Et justement on va continuer, vous êtes très nombreux d'ailleurs à me dire est-ce qu'il va y avoir ce match of the day, des choses comme ça. Ils vont en revenir, ils vont en revenir, ne vous inquiétez pas pour ça, pour l'instant je suis un petit peu overbooké par rapport à tout ce qui est Raw, SmackDown, NXT, puisque je suis parti en vacances, les let's play etc etc, ça devrait revenir à peu près dans deux semaines, le rythme devrait reprendre, vite fait. Vraiment à côté TGV style comme on dit. J'ai un vite fait bien fait mais c'est un peu pareil. Allez maintenant Saint-Etienne, il y a Rennes qui a affronter Nice, j'espère en tout cas réussir bien évidemment à faire mieux que l'original, puisque pour l'instant je tourne à deux victoires et un nul, si je gagne et bien il y aurait donc trois victoires et un nul et j'aurai donc 10 points. Donc Saint-Etienne qui a battu Toulouse tandis que Rennes a fait match lu contre Nice, là c'est un coup dur. Alors là côté là donc, Nantes qui a battu l'équipe de moins de 19 ans du Paris Saint-Germain, défenseur central a montré deux bonnes choses, bon bah rien d'extra. Allez c'est parti. Ah Mario Bartoli qui est là, avion tournant Gaillard, donc estime qu'une combattation offensive serait une bonne préparation pour notre prochain rencontre face à un adversaire qui présente des faiblesses en défense. Il n'y a pas de problème, on va travailler ça mon petit père. Alors action offensive, peut-être que l'intensité j'ai quand même le ré... Ah non non, je vais m'être élevé encore parce que c'est vrai que la Ligue des Champions n'a pas encore repris. D'ailleurs on va savoir si j'ai un meilleur tirage que les originaux, donc forcément je rappelle que le Paris Saint-Germain a récupéré, je rappelle donc Olympiacos, Benfica et Underlight. Est-ce que moi je vais avoir autant ? Aussi bien d'ailleurs, est-ce que je vais avoir pire ? On verra ça. Pas de blessé pour les U19, mise à jour des recherches de Kikrish, on va voir un petit peu si j'ai ça. Donc Kikrish Mavinga, alors est-ce que j'ai quelque chose qui peut être intéressant ? J'étais à la recherche d'un libéraux pour information. Alors il y a une question qui m'a été posée, pourquoi je joue avec 3 défenseurs ? C'est simplement pour réjudifier ma défense, moi je pars du principe que quand on a une bonne défense, on peut vraiment avoir une très très bonne attaque. Et d'ailleurs, ça s'est remarqué par exemple au moment, et d'ailleurs ça s'est remarqué que souvent à la dos de la défense, je me faisais souvent surprendre. Ça n'empêche pas que peut-être que je vais changer, bien évidemment, si le match est un peu trop facile, je risque peut-être de changer mon dispositif, je vais peut-être lui passer à inciter ma 4 défenseurs. Mais je tiens vraiment à avoir justement ces 2 attaquants, Cavani et Ibrahimovic. Ah, Zlatan Ibrahimovic qui a été sélectionné, Maxwell également, et Bikatskic qui a été sélectionné justement. Alors est-ce que c'était un joueur qui... Ouais, on va faire un petit rapport rapide pour voir un peu ce qu'il vaut. Alfred Dosoujovo, inquiétude pour le sélectionneur. Antoine Griezmann et Thievi Castet, Bakary Sanya et André-Pierre Gignac ont déjà mis forfaits. Ah, je t'en ai juste à aller voir un truc d'ailleurs par rapport à ça. Attendez, je regarde ça. Calendrier, c'est où ? Ah, calendrier, voilà. Donc 3 septembre, match amical. Ah, ça a été enlevé, ils ont enlevé. Ah, voilà, vous aurez les matchs, la Biélorussie, l'Espagne et la Géorgie. Et après, je suppose que vers la prochaine saison, ils n'ont pas eu le temps de faire la Coupe du Monde. J'ai un peu explosé tout ça, puisque bien évidemment, on va voir justement. Donc je ne pourrais pas vous faire les qualifications pour la Coupe du Monde. Ça aurait pu être sympa de les faire avec Football Manager. Bon, tant pis, ce n'est pas grave. Donc alors, la Coupe de la Ligue. Alors, qu'est-ce qu'on peut voir ? L'Aïs Lansi-Lorraine qui a battu Angers. Ok. Le Fréjus-Sara-Fael qui a battu le Chamoy-Norte. Oh, Bono, c'était serré. Le Gazelec. Alors, l'Avignon. Le Stade Lavalois qui bat perpère contre Caen. Alors, ça a commencé. Ça a commencé du côté de l'Olympique de Marseille. Ça fait deux minutes. Toujours 0 à 0. Alors, PSV et Noven. Est-ce que les Lyonnais vont être éliminés de la même façon ? Non, c'est bon. C'est bon. Ils sont sélectionnés. Donc, ils seront qualifiés pour la prochaine Ligue des Champions. Pas de problème. Donc, résultat surprise. Bon, au cœur, rien d'extraordinaire. Donc, ça veut dire qu'on aura trois clubs en Ligue des Champions. On aura donc l'Olympique Lyonnais, l'Olympique de Marseille et le Paris Saint-Germain. Garde, je compte toujours sur Milan Bizeva, je m'agresse mon expulsion. Ouais, bon, ok. Alors, les coups durs pour le FC Porto avec la blessure de Fernando. Ah, moi qui le voulais justement, qui était un peu intéressé. Bon, bah, écoute. Alors, Léglas-Varsovie. Alors, pour information, on peut toujours regarder les matchs, bien évidemment. Alors, Salzbourg, Schalke 04. La Real Sociedad qui a éliminé quand même, malgré la défaite, qui a éliminé le Zénith Saint-Pétersbourg. Attention, Falcao qui a failli marquer. Oh, c'était vraiment pas loin. C'était vraiment pas loin. Il y a eu ce magnifique centre du côté droit. Et là, Falcao, ah, voilà, c'était qui ? Là, j'arrive pas vraiment à mettre un nom dessus. Et voilà, ça y est, c'est parti. Donc, ça, oui, 1,5 millions. Ok, c'est parti. Et maintenant, on va regarder le tirage au sort. On va voir si je suis capable d'être très chanceux. Donc, on va commencer avec les premières têtes de série. Allez, c'est parti. Alors, Porto, A, Manchester United, B, Real Madrid, C, Olympique Lyonnais. Oh, l'Olympique Lyonnais qui est dans le groupe D, donc je ne pourrais pas être dans le groupe D. Barcelone, E. Groupe F, Arsenal. Chelsea, qui est dans le groupe G. Et le Bayern, qui est... Alors, on arrête. Donc, ça veut dire, on va revenir. Donc, Porto, alors, je crois que ça me surprend quand même qu'il y ait quand même dans la première de la poule. En fait, la première tête de série. Maintenant, c'est... Moi, je suis où, moi ? Je suis au troisième tête de série, moi. Ah bon ? Alors, c'est quand même bizarre pour l'indice UEFA. Bon, après, ce n'est pas grave. Allez, maintenant, on va passer du côté du deuxième. C'est parti. Ah, c'est pas mal, ça. Shakhtar, bon, ça va, ça, ce n'est pas trop difficile. Manchester City, les indices UEFA sont complètement déglingués dans Premier Manager, ce que je vois. Ouais. Ah, ça serait beau. J'ai cru que ça aurait été beau, quand même, de voir l'Olympique de Marseille. Et donc, le... Oh, le Bayern ! Le Bayern ! Ah, non, ça veut dire que je ne peux pas tomber avec Schalke. Je ne peux pas tomber sur le Bayern. Donc, je peux tomber sur... Alors, non, ça va être moi. Je peux tomber sur Porto, Atlético Madrid. Quelque chose ? Ah, ça serait bien ici. Parce qu'en fait... Ou alors, ici, à la limite, là... Oh, si je tombe dans le groupe C, je suis maudit. On va essayer... Oh, Olympique ! Ah, oui, dommage. La Juve. Ah, l'Ajac, c'est bon. Je n'ai pas pris lui. Il ne peut pas être moi, là. Ok, Underlite. Convenez, je ne sais pas quoi. Leverkusen. Ah, je tombe dans le groupe G. Oh, le groupe G. Fou ! Oh là ! Ah, ouais, le groupe G. Ah, ben, là, j'ai pris un tirage de... J'ai pris un tirage pourri, là. Oh, j'ai pris un tirage pourri. Allez, donne-moi... Ah, pas la Réal. Pas la Réal. Pitié, pas la Réal Sociedad. Ah, c'est bon. La Réal Sociedad. La Po... Oh, ça va. La Poel Nicosi. Oh, j'ai pris lourd, là. Oh, j'ai pris lourd. Oh, ben, c'est pas le... C'est pas le calendrier de... C'est pas le groupe de... Qu'a pris le Paris Saint-Germain, en tout cas. Bon, l'Olympique de Marseille... C'est quasiment pareil, là. Naples, Bayern... Les Copes français ne sont pas au mieux, pour vous dire. L'Olympique Lyonnais, eux, ça va. Ils s'en sortent un petit peu avec Schalke, Anderlecht. Ils ont pris carrément le groupe du PSG, là. On peut le voir, là. Ils ont pris le groupe du PSG, là. On l'a pictionné, Schalke. Allez, Schalke, un petit peu. Mais bon, ça reste possible. Mais alors, là... Chelsea, Milan, Paris, à Poel Nicosi. Oh, my God ! Oh, ben, putain. Oh, ça va pas être simple. Ça va pas être simple. Il faudra que je prenne le maximum de points contre la Poel Nicosi. Et que j'essaye au moins de prendre des points contre Chelsea et Milan à domicile. Comme ça, je pourrais peut-être essayer d'être premier. Il faut que j'arrive à... C'est possible si j'arrive à prendre des points contre la Poel Nicosi. Et l'Olympique de Marseille, eux, Bayern, Naples et le Dynamo de Cibirci. En Naples, c'est jouable. Même si ça va pas être facile. Ils ont quand même récupéré Gonzalo Higuain. Ça va pas être simple. Ça va pas être simple. Mais il faudra tout donner dans ce match. Oh là 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 ! Milan ! J'y croyais pas ! Ah, je voulais pas. Je voulais pas d'un groupe. Je voulais pas ce groupe-là en fait. Je voulais pas le groupe avec Barcelone. Enfin, je sais plus quel groupe c'était. Je vais revenir dans le classement. C'était un groupe que je voulais pas du tout. Parce qu'il était assez difficile. Et pam ! Je me prends Milan et Chelsea. Ah ouais ! J'ai la haine ! Oh ! Oh, j'ai grave la haine ! Bon, c'est pas grave. Enfin, de toute façon, il faut gagner tous les matchs. Bien évidemment. Mais bon, je voulais pas commencer comme ça moi. Bon, un petit mot quand même sur les groupes qui ont été proposés au sein de cette équipe. Il y avait bien évidemment... Donc, on va passer du côté de l'OM. L'OM, ça va être des moments très difficiles. Ils vont vivre un moment très compliqué. On va sans doute devoir vraiment sortir les tripes pour y arriver. Mais ils ont des moyens ! Moi, je crois beaucoup en cette équipe marseillaise. Parce que c'est une équipe qui a vraiment du cœur. Et je vois déjà dans le match... Vous voyez, ça fait 7 minutes. Vous êtes occupé avec le tirage au sort là. Et il faut reconnaître une chose. C'est que l'équipe se débrouille super bien. Et j'espère sincèrement qu'ils y arriveront. Ah, ah, ah ! Tout la langue qui boitille un petit peu. Allez, maintenant. On passe du côté droit. Côté gauche. Il y a... Je ne sais pas qui c'est celui-là. Alors, de loin, je crois que c'est Fanny. Allez. On passe ici. On passe en retrait. Un Falcao pour l'instant qui est bien ficelé. Allez, maintenant on y va. On va regarder les groupes quand même. Oh là 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 ! Moi, c'était celui-là qui me faisait peur en fait. C'est celui-là qui me faisait peur. Eh, celui-là, il est monstrueux aussi. Juventus, Dortmund, Shakhtar Donetsk. Et Manchester. C'est celui-là et celui-là que je ne voulais pas. Et finalement, je commence à regretter. Et là, juste après, le groupe G. Celui de Lyon, il est facile. Honnêtement, j'aurais pris celui-là. Mais j'aurais été heureux. Quel dommage. Bon, c'est pas grave. Allez, on va continuer. Ah, il y a un coup dur. Il y a un coup dur du côté de Monaco. Jeremy Toulalland qui doit céder sa place parce qu'il est blessé. C'est le premier coup dur du match pour bien évidemment. C'est Jesse P qui prend sa place. On va revoir ça. Regardez, je pense. En fait, il y a eu un choc avec Dimitri Payet. Et là, Dimitri Payet, en fait, je crois que c'est un contact. Et en fait, il doit faire ça. Il décide de se demander de remplacement. Oh ! Oh là là, moi, j'ai pris lourd là. J'ai pris lourd. Ah, comme quoi, comme quoi. Peut-être que je n'arriverai même pas à me qualifier pour le prochain tour de la Ligue des Champions. Peut-être que ce sera déjà la première différence entre la réalité et le virtuel. C'est-à-dire que moi, je n'aurai peut-être pas la possibilité. Ah, ça va être compliqué. Chelsea et Milan. Allez, il faudra serrer les fesses, bien évidemment. Il faudra tout donner dans ce match. C'est possible, c'est possible. J'ai déjà affronté Chelsea. J'ai déjà réussi à les battre. Ça n'a pas été simple, mais j'y suis arrivé. Ah, ça va faire des grands moments. Je ne sais pas d'ailleurs contre qui j'affronte en premier. Je crois que c'est Chelsea, je crois. Ça va être Chelsea ou alors c'est Milan, je ne sais pas. Si c'est Chelsea, c'est Chelsea. Si c'est Milan, c'est Milan. Allez, regardez, il y a une sacrée bagarre au milieu de terrain du côté marseillais. C'est étonnant. Allez, Fanny. Fanny qui centre. Attention. Et voilà, du côté. La frappe, la frappe. Ouais. Il y avait une page, je crois que c'est Dimitri Payet qui a tenté une frappe. On va revoir ça. Fanny qui en fait arrive. Petite remise. Et là, PAM, la frappe du droit. Ah, c'était magnifique. La frappe du droit qui a été captée par Subasic. C'est bien joué. Ah, je vous invite d'ailleurs à aller voir le tour de France des clubs que j'ai fait sur Dailymotion. Bien évidemment. Il y a tout ça. Ah, il y a déjà 10 minutes de jeu du côté entre l'OM et l'AS Monaco. Toujours 0 à 0. C'est un match agréable. C'est un match agréable avec beaucoup d'intensité. Alors qu'on voit bien évidemment tous ceux qui sont dans les tribus avec Emmanuel Rivière. Quand même le meilleur buteur de l'AS Monaco qui est sur le banc. C'est étonnant. C'est étonnant de le voir quand même sur le banc parce qu'il faut quand même comprendre une chose. C'est qu'il a été quand même... Il a débloqué la situation contre Bordeaux. Il a été excellent contre Montpellier. Et finalement, maintenant il est là. C'est pas normal. C'est pas normal pour moi quand même. Il faut récompenser la qualité. Et on parlera bien sûr de Paris Saint-Germain-Guingamp et de tout ce qui s'est passé. Je rappelle d'ailleurs que les Match of the Days arriveront à partir dans deux petites semaines. Ça sera sans doute la première journée de la Ligue des Champions. On va commencer à faire les Match of the Days. Ça sera forcément sympathique pour vous. Allez hop, à gauche. Ah je fais ça parce que malheureusement ça bug un petit peu. Ça prend un petit peu de temps. Parce qu'il est en train de traiter pas mal de données. Forcément avec la capture c'est beaucoup plus lent. J'essaie un petit peu... Ocampos qui essaye de dribbler... Il y a Mendy. Mendy qui essaye. Mendy qui... Attention hé ! Malheureusement. Mendy qui est pas mauvais. C'est un jeune du centre de formation d'après ce que je peux voir. Il est pas mauvais ce joueur. Allez en devant. En devant. Non pas derrière mon pote. Pas derrière. Ça c'est la rien. Et du côté Marseillais. J'ai l'impression que les Marseillais ont plus le pied dans le ballon. Allez. Allez 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 les gars. Allez les gars. Monaco qui essaie de déborder sur le côté droit. Ils y sont arrivés. Ils y sont arrivés. Il a pas fait sa chaussure en plus. Attention la frappe. Oh la 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 la. Oh la la la. Qu'est-ce qu'il loupe ? Ocampos. Ah c'est pas Ocampos. C'est pas Ocampos. J'ai cru que c'était lui. Ah c'est Fabiano. Il en perd sa chaussure. Et là juste après. PAM. La passe. Ah c'est Fabinho. C'est Fabinho. Je me suis trompé. Attendez. On va voir qui c'est. Ah quel tour de rein quand même. Le passage là. Il est hilarant. Ah voilà. Donc Fabinho est en train. Ah quand même. Alors attendez. Donc voilà. La France. Il y a aussi le tirage au sort des phrases de poules. On peut noter que le tirage au sort. Ouais ok. Oh j'ai 30 messages. Accrochez-vous les mecs. Alors voilà. Alors ça ça va être le problème d'un Fudo Manager. C'est qu'il va beaucoup avoir de matchs qui vont être décalés. Et malheureusement ça va faire une mise en valeur de la préparation. Ouais si tu veux. Qu'est-ce qu'il y a ? C'est secoué dans la touche. Je n'ai pas intitulé. Ouais bah oui mais bon. Qu'est-ce que je te dise ? Ravier Pastore n'a pas été choisi. La grosse surprise Christophe Jalert. Ouais bon rien d'extraordinaire. Mota sur la touche. Ok. Escobar. Ouais bon ça ne m'intéresse pas Escobar. Rapport d'entraînement de Jean-Louis Gasset. Je vais laisser quand même mon adjoint se débrouiller avec l'entraînement. Parce que moi c'est quelque chose que je fais très rarement. Je l'ai fait au début mais... Parce que c'est vrai que c'est pas quelque chose que j'aime beaucoup. Je laisse quand même mon... Parce que en général j'ai tendance à oublier. Il manque de pot. Quand j'oublie bah ça se passe pas très très bien. Donc je veux dire... Dirige les entraînements d'avant match. Allez hop confirmé. Comme ça il sera tranquille. Voilà. Allez on va y aller. A priori normalement ça devrait être bon. Donc Valence Kello. Joueurs disponibles dans l'équipe réserve. On va mettre ceux qui sont... Ah non pas ceux qui sont en temps de jeu. Parce que pour information il y en a quand même pas mal. Je vais faire un truc quand même. Je vais... Je vais... Il y a pas mal de joueurs qui sont intéressés. Pas mal de personnes qui sont... Qui... On va dire... Je vais par exemple... Le proposer au club. Et je vais demander... Je vais demander par exemple 2 millions 5. Comme ça à la limite. Il n'y aura pas de problème. Voilà. Et je vais demander également le départ de Mathieu Bonnemer. Je vais fixer... Je vais le proposer 2 millions 3. Ça va pas être suffisant. Je pense que personne ne se... Je vais proposer 1 million 5. Voilà. C'est bien. Allez on y va. Ah. Furtado qui rejette le contraint d'un an proposé par le Stade Rennais. Ah. Il y a un joueur du Paris Saint-Germain qui a été élu jour du mois d'août. C'est qui ça ? Moi qui n'ai jamais été élu alors que j'ai mis but sur but. Il est où ? Bon bah j'ai pas d'informations. Ah. Confiance. Alors là. Confiance. Malgré les supporters sont déçus en particulier d'un match entre but partout. Ouais bah écoute. Tout le monde. Personne n'est parfait. Alors on va regarder ça. Qui c'est qui a été désigné ? Alors gros titre. Un joueur du mois d'août a été nommé. Oh. Qui c'est appelé ? Ah. Ézéchiel Labési. Bien. Bien. Alors attention. Alors il y a du monde qui sont absents. Ça je peux vous le dire. Ça je peux vous le dire. Il y a du monde qui sont absents. Ça je peux vous le dire. Vous avez donc Blaise Matuidi et Mamadou Sako qui sont donc suspendus. Donc je vais prendre Alex pour le mettre à la place. Et je vais mettre Verratti à la place de. Voilà. Pastore. Je vais le laisser. Pourquoi ? Lucas Moura tiens. Je vais tenter Lucas Moura. Parce que pour l'instant. Ouais bien sûr. Mais il est à côté. Vous avez donc ce côté là. Et je vais prendre pour remplacer ça. Adrienne Rabiot. Et je vais utiliser. Donc ça c'est un défenseur central que j'ai mis. Donc Soumana Kamara il est où ? Il est là Soumana Kamara. J'ai pas beaucoup de défenseurs centrales. Maintenant que j'y pense avec mon système A3. Fait que malheureusement j'ai beaucoup de défenseurs. Et il suffit juste qu'il y en ait un qui est suspendu. Pour que ce soit un peu la galère. Et je vais prendre. Je vais le remplacer. Oh je vais continuer à garder Vanderville. Je suis comme Laurent Blanc moi. J'aime bien Vanderville. Allez hop. Oh bon je vais pas se regarder. Attends. Attends. Vous allez dire après il triche. Ok c'est bien. Allez c'est parti. Vous avez pas nommé un capitaine ? Ouais bah Zlatan n'a pas de problème. Bah je vais te donner le numéro 33, 34. Je sais pas si tu as ton numéro fétiche. Bon allez c'est parti. Attention Dimitri Payet. Dimitri Payet. Dimitri Payet. Passement de jambes. Passement de jambes. Ah malheureusement. Non non. Il y arrivera pas. Il y arrivera pas. C'est un peu étrange mettre Lucas Moura ici. Mais je vais... Je sais pas. J'ai envie de... Je sais pas. C'est quel l'avait-il au moment où je l'ai mis titulé ? Ça a pas marché. Allez maintenant c'est parti. Allez Valbuena. Valbuena qui... Allez centre. 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 Ah bah mais centre pas comme ça. Bon allez maintenant. Passe à l'analyse de match. Passe aux consignes particulières. Bon allez Jean-Louis tu te démerouilles. Je sais que ça fait bizarre de faire ça. Mais j'aime pas faire ce genre de choses. Ça me... C'est toujours la même chose. Alors je m'attends qu'autre chose qu'une victoire. Ne sais pas. Voilà. Et les consignes. On va les mettre. J'espère en tout cas qu'ils vont respecter les consignes. Alors on va aller voir du côté de Grudry van der Ville. Je voudrais quand même que tu puisses... Ouais bon. Ouais. C'est pas grave. C'est parti. Est-ce que je vais réussir à faire aussi bien que le Paris... Est-ce que je vais réussir à remporter mon match ? Et réussir bien évidemment à... A égaler tout simplement. Bah à battre les... Ceux qui sont en train de jouer là je vous rappelle. Puisqu'on a... Le Paris Saint-Germain à ce que je crois 8 points. Moi j'ai... Eh bien j'ai 7 points. Si je gagne. J'ai 10 points. Ah. Berthoglio qui est au sol. Allez Verratti. Allez frappe. Frappe Verratti. Allez Marco. Allez je casse. Ah mais frappe. Frappez les mecs. Bon bah tu veux pas frapper. Vous voulez pas frapper. Pour l'instant ça joue la passe à 10. C'est bien. Ah Zlatan. Zlatan. Oh dommage. Zlatan qui n'a pas récupéré le ballon. C'est pas grave. Ah. Marco Verratti qui va récupérer à nouveau le ballon. Marco Verratti qui sa première titularisation. Puisque Blaise Matudy a été suspendu. Je le rappelle. Là dans le match contre... Ça a d'abord été le match le plus difficile pour moi. Nerveusement. Pour ceux qui s'en souviennent. Allez à gauche. Frappe. Mais frappez les mecs. Mais frappez. Frappez. Voilà. Non. On n'a pas vu. C'est dégueulasse ça quand même. Ah. Marquinhos qui n'est pas dans un bon soir. J'ai l'impression. Ah. Corner. Corner tiré. Attention. Non. Non. Le poteau. Frappez. Frappez. Non. Dégagez. Dégagez le ballon. Dégagez le ballon. C'est bon. C'est bon. C'est bon. Oh. Oh mon dieu. Pourquoi faire comme ça à moi dis donc. Vous êtes des malades. Oh la 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 la. Les coups de pieds arrêtés. C'est pas bon truc. Oh la la la. Lucas Moura semblait prouver des difficultés à communiquer. Bah écoute. Tu sais quoi. Vous prenez un traducteur. Je sais pas. Vous vous débrouillez. Allez les gars. Déjà que vous. Le sac le son. Ah je rappelle qu'Evion a réussi quand même à battre Lyon. D'ailleurs Lyon qui a remis. Baffé Timbi Gomis. Ah quand je vous dis que les pas. Des fois les dirigeants de club sont quand même assez étranges. Voyez quand même. Le mec qui. Oh mais il jouera jamais à Lyon. Et qu'est-ce qu'il a fait ? Non il l'a téléjoué à Lyon. Allez Verratti. Lucas Moura la frappe. La frappe qui passe à côté. Ah c'est un corner. Ça a été contré. A mot d'ailleurs sur le match contre Guingamp. Bah ça a été un match assez poussif. Faut quand même le reconnaître. Ça a été un match assez poussif. Les joueurs ont essayé de faire attention. De pouvoir réussir quelque chose de bien. On a vu quand même que les équipes. Que Paris avait quand même de l'envie. Ils avaient quand même réussi. Mais c'est vrai qu'au niveau déchet technique c'était assez affligeant. Et attention parce que là j'ai un contre. Là ils ont un contre. Ils ont un contre. Oh Escobar. Escobar qui doit retenir. Bon ça va. Ah j'ai quand même pas faim. Pour l'instant je tourne à un match nu. Donc je tourne à un match nu à l'extérieur. Et j'ai deux victoires à domicile. Allez Alex. Alex qui donc c'est ma première titularisation. Alors je garderai quand même Mamadou Sacco. Malgré le fait qu'il a été transféré à Liverpool. Parce que bien évidemment je ne peux pas décider du jour. Attends Cavani. 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 Non malheureusement qu'il y a des sains de Cavani. Qui ne peut pas récupérer le ballon. On s'est ici. Allez Lucas. Allez Lucas. Mais qu'est-ce qu'il fait ? Lucas qui a tenté une trappe de loin. Ah il n'a pas. Il faut que les joueurs arrivent à se démarquer un petit peu. Bon pour l'instant ça ne se passe pas si bien que ça. On a dit que Zlatan a marqué son premier but en championnat. Moi c'est déjà mon deuxième. Thiago Silva. Verratti. Mota. Thiago Silva. Thiago Mota. Ça guerre entre Mota. Entre Thiago je veux dire. Allez allez Maxwell. Maxwell la frappe. La frappe qui passe juste à côté. Il a tenté une frappe de mule. Malheureusement ce n'est pas passé. Mais c'est bien. C'est bien quand même. On domine la rencontre. C'est une bonne nouvelle. Ouais. La gorge Vanderville qui s'est fait trop prépasser. On ne peut quand même pas dire. Mais nos chers amis les paris. Ah Modusogu qui a été reclaré en jeu. Parce que je rappelle que Modusogu. Ah Thiago Mota. Oh Thiago Mota qui est légèrement blessé. Ouh. Attention. Allez on siffle la mi-temps. Bon alors qu'est-ce que je fais ? Est-ce que je prends ? Euh. Alors là par contre là j'ai un. Alors Marco Verratti. Il faut quand même reconnaître une chose. Je l'ai quand même mis. Lucas Moura qui est assez décevant dans ce match. Je ne parle même pas des attaquants qui n'ont pas touché un seul ballon. Allez je vais leur dire que le match est décevant. Euh. Non il faut faire ça quand même. Je ne peux. Voilà. Et je vais demander. Ah c'est un peu un match à la parisienne que je suis en train de faire. Je vais. Je vais le remplacer. Je vais le remplacer. Et je vais le mettre à la place. Tenter un coup. Comme l'a fait Laurent Blanc. Je vais le mettre Ravier Pastore. Alors je sais que ça peut être étonnant. Mais j'ai mon idée sur la question. On va le mettre comme ça. Et je vais essayer de voir si ça marche. Euh. Juste un détail. Ouais on va le mettre comme ça parce que sinon il va être récupérateur. Et je vais juste. Voilà c'est bien comme ça. Allez hop c'est parti. Je vais tenter un coup. Je trouve Pastore s'il ne joue plus en retrait ça va peut-être marcher. Je tente des coups. Je suis comme Laurent Blanc. Je tente des coups. Voilà attention. Allez Pastore. Vas-y. Vas-y Pasto. Vas-y Pasto. Pasto. Magnifique. Ah magnifique. Dommage. Il allait bien jouer. Il allait bien jouer Ravier Pastore. Ravier Pastore qui a fait un frappe sur la transversale. Ah quel dommage. Allez allez. Maintenant Verratti. Marco Verratti. C'est avant la trêve d'ailleurs. Ça sera le dernier match avant la trêve internationale. Pour information vous avez pu voir tous les messages ou sélectionner un tel ou un tel. La frappe. Oui c'est bien. Vas-y. Allez c'est bien. Vanderville. Vas-y. On est en Vanderville. Vanderville qui n'a pas réussi. Ah je pensais qu'il allait réussir. C'est bien Ravier. Ah comme quoi. Peut-être que je vais te mettre en place en désormais. Tu te débrouilles un peu mieux. Et on est en retrait. Bertrand Laquet. Allez Ravier. Ravier Pastore. Malheureusement c'est au-dessus. Ah ils vont jouer plus défensif. Moi ça m'arrange. Ah la deuxième place. On est fini deuxième. Puisque bien sûr on n'a pas encore marqué. Est-ce qu'on va réussir à marquer ce but ? Et après j'ai tenté un troisième coup. Finalement Lucas Moura dans cette position. C'est pas terrible. Ah Pastore. Ah Pastore. Ça passe encore au-dessus. Le troisième coup de pierre. C'est le deuxième coup de pierre. Enfin le troisième coup de pierre été je veux dire. Malheureusement ça passe pas très bien. Vous savez quoi. On va remplacer Lucas Moura par Ezekiel Lavez. Qui est un peu mon joker en ce moment. On va le mettre. Allez les gars. Il reste quasiment moins d'une demi-heure de jeu. Il faut marquer. Il faudra que je pense peut-être à faire attention. Je suis en train d'enlever tous mes attaquants. Là c'est pas une bonne idée. Ça c'est pas grave. On a dit d'ailleurs que Jérémy Ménès n'a pas été sectionné une seule fois avec... Oh Zlatan. Barbosa. Eh les gars. Vous allez vers lui ou vous attendez qu'il marquait un but là ? Voilà. Bien joué Marco. Allez Ezekiel. Allez Ezekiel tu nous fais comme à Reims. Tu nous transperces la défense. Et tu nous exploses le truc. Comme ça. Comme ça. Ça c'est bien. Oh. 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 Pénalty. Oh oui magnifique. Ah oui. Ah oui. Eh oui. Eh oui. Penalty. Eh oui bien sûr. Regardez. Limite. J'ai réussi à me consacrer à réussir un penalty. Allez Ezekiel. Zlatan. Tu nous foires pas le penalty. Tu nous le foires pas. Tu nous le foires pas. Oui but. 1-0. Ah. C'est bien du bien. Bon. C'est pas ce qu'il y a de plus beau mais ça marche. Bon. La bonne nouvelle quand même c'est qu'on domine quand même la rencontre. Il faut quand même le reconnaître. Ah. C'est beau. C'est beau. Bravo. Encore une fois un coaching gagnant. Je trouve que je vais le faire remplaçant maintenant Ezekiel. Il rentrera et puis c'est tout. Eh bon. Mais deux rentrées. Un pastoré qui se débrouille très très bien. Allez. Ça va Toré Sirigou. Ça serait bien qu'on marque un deuxième but quand même. Allez. Allez Pasto. C'est bien Pastore. C'est bien Ravier Pastore qui se débrouille bien là. En fait c'est parce qu'en fait je crois que quand il disait qu'il était bon à l'entraînement. Je crois que Jean-Rome Blanc c'est parce qu'il joue à football manager. Eh attention quand même là. Zlatan qui joue un peu plus bas. On est un peu plus relax là quand même. Allez Marco. Allez Marco. C'est bien bien. C'est bien. Ah dommage ça a été contré. Ça a été contré par qui ? Oh coup franc. Petit coup franc avec bien passé d'ailleurs le coup franc. C'est un... Non c'est Thiebi. Je ne sais pas qui c'est. Je ne sais pas. Un carton jaune. Allez Ravier. Ah c'est pas loin. C'est quand même intéressant s'il réussit à marquer. Ah dommage ça a été contré. Elle partait bien en plus la balle. Soixante-douzième. Ouais ça va. Finalement ça se passe plutôt bien que prévu. Mieux que prévu d'ailleurs. Ah Bertrand Laquet qui a... Je ne sais pas si c'est Laquet qui a boxé le ballon. Ah il y a un bon système défensif. Je suis content. Hormis la petite erreur. Hormis la petite occasion. On est quand même assez solide. C'est bien. Ça change de Reims. Évidemment mais Reims ont joué à 10. Ça peut s'expliquer aussi. Et les gars. Vous allez le voir. Vous continuez qu'il déluge. Bien. Voilà. Oh c'est pas difficile pourtant. Et je vais vous dire un truc. Verratti fait son match. Verratti fait son match. Ah Oztlatan. 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 Et le but. Le deuxième but. Le double de Zlatan Ibrahimovic. Oh ça fait du bien. Bon ben en tout cas. Maintenant on est tranquille. Bon à part s'il est vu en barre. Et on est tranquille. Bon ben. Ça se passe plutôt bien. Et regardez Ravier. C'est Ravier Pastore qui a donné le ballon à Zlatan Ibrahimovic. Ah ça se demandait pourquoi ce garçon n'arrive pas à faire la même chose dans la réalité. Est-ce qu'il ne serait pas en panne de confiance. 2-0. Doublé de Zlatan Ibrahimovic. Et Wilson Cavani par contre il ne fait pas grand chose. Allez. Comme quoi j'ai peut-être trouvé la position. Cette position là. C'est une position de prédilection. Oh Sogoo. 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 Non non. Attention. Attention. Non 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 non. C'est bon. C'est Rigo qui a réussi. Oh là là là. Il ne faut pas se relâcher les gars. Il ne faut pas se relâcher les mecs. Oh. On avait l'impression que les mecs c'est bon. C'était la fête au village. Tout allait très bien. Bah finalement ils ont réussi à se faire surprendre. Allez Barbosa qui centre. Ah il y a quand même eu une occasion. Je rappelle la propre occasion. Sogoo. Eh Sogoo. Bah c'est bon. Ça va. On a les bras de Sirigou. Sogoo qu'on laisse un peu trop jouer moi je trouve. Attention quand même. Ah Alex a pris un coup. Comment il peut avoir un carton jaune alors qu'il a pris un coup ? On m'explique moi. Ah parce qu'il s'est énervé. Ah on s'explique. Allez Marquinhos. Marquinhos il n'a pas encore joué. Il dit qu'il prend son temps. Des choses comme ça. Moi c'est moins laborieux quand même que le Paris-Germain du look. Parce que c'est vrai. Bon bah voilà. C'est étonnant quand même de les voir. Je ne comprends pas vraiment ce problème de cette équipe. Qui n'arrivent pas de... Enfin d'un côté ils n'écoutent pas vraiment ce que fait Laurent Blanc. Pour l'exemple par exemple de Lucas Moura. Au idéal d'être collé à la ligne. Eh bah il ne le fait pas. Donc c'est quand même étonnant. Allez Verratti. Ce serait bien d'avoir le 3-0 quand même. Allez Cavani. Cavani. Cavani pour Zlatan. C'est bien. Ah Zlatan qui a frappé n'importe comment. Ah il est ridicule. Oh ça va. Parce que la passe a été sublime de la part d'Edison Cavani. Ah il y avait un carton là-bas. Toujours 0-0 je précise. Ah Pastore qui a poussé. Ah Mathieu Valbuena qui est en train de s'en prendre. Ricardo Carvalho. Et attention là. Elle la passe. Malheureusement non. On ne s'y passe pas. Allez derrière. Eh 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 eh. Il y a un contre là qui a perte de balle de Pastore. Allez doucement, doucement, doucement les gars. Doucement. Allez voilà c'est bon. C'est bon. Nickel. Là comme quoi on est bien. On est bien défensivement. Eh les gars, allez 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 sur le pressing. Oh bon d'accord. Je pensais qu'il allait aller sur le pressing. Bon je crois que c'est terminé. Nickel. Pourquoi ça se passe plutôt bien. Je suis content. Ça se passe plutôt bien. On est content. Allez Ezekiel. Bien Ezekiel. Van Der Veil. Et Ravier Pastore qui a fait une passe décisive. Je vous le rappelle. Chose qu'il ne fait pas dans la réalité. On aura le temps d'en parler. Bien évidemment. Allez ma chose. The Day de Lavezzi. Ah Lavezzi qui a pas pu. Dommage. A priori c'est bon. Alex. Au moins une carte tombe dans la première partie que j'avais faite. Même si j'en prends beaucoup. Quand même j'ai deux joueurs suspendus là. Allez allez. Il y a deux joueurs sur les devant. On passe du ballon. Ah de gauche à gauche. Oh non. Mais là il fait n'importe quoi Ezekiel Lavezzi là. On voit il y avait un joueur sur le côté gauche qui était totalement disponible. Et ce que j'ai aimé notamment c'est que Vanderville. Et bien il déborde beaucoup. Il a enfin compris quel est le rôle que je voulais qu'il fasse. Et ça c'est bien. Ah et oh. Pastore. Ah bah tiens Pastore. Même dans le foot manager il fait des passes pourri. Bon a priori c'est bon. Il y a peu de chances de prendre un but là. C'est possible toujours. Mais a priori on devrait être tranquille. Il y a Bunier. Djadjadjé. D'ailleurs je rappelle que c'était bien j'en rigole maintenant mais je faisais pas le fier à l'époque. Non 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 non. Oh mon dieu. Tiago Silva. On a pas son retrait alors que Sugu était juste à côté. Okamani. Okamani. Okamani qui a tenté une frappe de loin. Il aurait pu avancer un petit peu. Ah Edson Kavani qui s'est un peu précipité là. C'est pas grave. C'est pas grave. Je suis en train de me demander si Edson Kavani n'est... Parce que vous savez qu'il est pas aussi... Enfin il marque des buts. Il a marqué un but. C'est peu. C'est peu pour un attaquant de cette envergure. Alors que Zlatan lui il empile but sur but en ce moment. Après peut-être qu'il va se ressaisir Edson Kavani. Mais j'ai pas d'autre... Ah voilà c'est bien. Victoire du Paris Saint-Germain. Bon bah finalement. Ça se passe mieux du côté de Football Manager. Bon bah. On va lui dire. Je suis très content de... Apparu déconnecté. Si si vous êtes bien débrouillé. Voilà. Alors il y a un corner de l'autre côté. Allez. Bon bah c'est une bonne nouvelle. Victoire. Alors on va regarder un peu les messages. Dragé. Paris Saint-Germain. Ah malheureusement. En deux semaines. C'est ce que je pensais d'ailleurs. Deux petites semaines. Penalty litigieux. Bon bah on va s'arrêter là. Je crois la quatrième journée. Donc je regarde un petit peu le classement. 10 points. Guingamp est quand même deuxième. 10 points. Et on va affronter Montpellier dans la prochaine journée. Mais vous savez ça sera dans 14 jours. Puisque bien sûr il y a la trêve internationale. Mais ça c'est une autre histoire. Allez. A la prochaine.